... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission de décryptage sur ce léger rimaniment du gouvernement. Le président Kabouré avait annoncé dimanche dernier des décisions dans son reste à la nation. Les premières sont tombées donc en début de soirée. Aux environs de 18 heures, le secrétaire général du gouvernement est apparu à la télé publique pour annoncer un gouvernement avec des enseignements majeurs. Le ministre de la Défense et celui de la Sécurité sautent. Désormais, la défense est assurée par le président Dufasso lui-même avec un officier supérieur de l'armée qui est son délégué. Maxime Connet prend les rênes de la sécurité. Voilà donc ce qui va constituer le plan central de notre émission de décryptage. Avec nous, Albert Nagringo, analyse... Vous êtes éditoraliste, pardon, et directeur de publication de Livre Info. Avec nous, Aboulaye Bari, analyse politique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, il n'y a pas de rome d'observation et on est entre analystes. Albert Nagringo, je viens à vous d'abord. Réaction après cette annonce que vous avez écoutée. Alors, on pourrait dire que c'est un ouf de soulagement pour les uns et les autres qui attendaient de voir quelles sont les mesures concrètes que le président Dufasso avait annoncées lors de son discours. Je crois que c'était le 27 juin, le dimanche dernier. Donc, on commence à voir un peu ces mesures concrètes. C'est commencé par un remaniement au niveau du gouvernement. Un remaniement, même s'il est léger, mais ça répond quand même aux attentes. Parce que ce sont les têtes qui étaient réclamées. Tout à fait, tout à fait. Ça répond quand même aux attentes des populations parce que les populations, dans la majorité, demandaient le départ du ministre de la Défense, au shérif-ci, et puis au ministre de la Sécurité. Donc, on peut dire que sur ce point, c'est quand même déjà un acquis pour le président Caboret parce qu'il prend lui-même le poste du ministre de la Défense, comme il l'avait fait à son arrivée, avant de céder ce ministère à Jean-Claude Bouddha et puis à shérif-ci. Alors, au niveau de la sécurité également, on voit que c'est Maxime Kone qui prend le ministère de la Sécurité, qui est très bien connu également. Il a fait déjà un mandat à l'Assemblée nationale, je vais dire de 2015 à 2020, et puis avant de passer comme ministre délégué aux affaires étrangères. Et enfin, il n'y a pas longtemps, il y a à peine un an, ça ne vaut même pas d'ailleurs. Et aujourd'hui, il est confirmé à la tête d'un ministère, on va dire un ministère de souveraineté quand même, parce que c'est le ministère de l'Intérieur, c'est très important. Dans un contexte sécuritaire, donc on peut dire que c'est très important. L'autre chose à remarquer également, c'est que le président du Faso vient de mettre fin à son engagement de ne pas conduire un militaire dans son gouvernement. Aujourd'hui, il s'est dédié, c'est le contraire, donc on comprend que dans la maison, la situation exige. Il faut aussi saluer, parce qu'apparemment, c'est une déclaration qui n'avait pas plu, on va dire, à quelque sorte au niveau de l'armée, parce que souvent, quand vous échangez, il y a des gens qui vous disent que le président du Faso, il a pris l'engagement de ne pas mettre un militaire dans son gouvernement. Comme si c'était une exclusion. On aura le temps de voir jusqu'où il ira, donc aujourd'hui, je pense que ça s'est brisé. Et donc, c'est finalement le colonel-major Aimé Batelemy, c'est un pourret qui est nommé ministre délégué au niveau de la défense. On aura l'occasion d'en dire beaucoup plus sur lui tout à l'heure. Alors, quoi dire sur ce remaniement ? On va dire que c'était attendu depuis très longtemps, peut-être même depuis avant les tristes événements de Solhan. C'était attendu parce qu'on sait, sans forcément être dans les secrets de Dieu, que dans cette lutte contre le terrorisme dans lequel le Burkina a été engagé, comme beaucoup de pays de la région, il y avait quand même un tâtonnement dans la stratégie burkinabée. Il y avait un problème d'efficacité sur le terrain qui était beaucoup plus lié à un manque de cohérence dans le commandement civil et militaire. Donc, pour ne pas leur nommer, on sait que les deux ministres causaient problème dans leur commandement, vu que ces gens ne se parlaient pas beaucoup face à un événement qui nécessite quand même une certaine synergie d'action. Donc, on va dire qu'il est évident qu'après les événements de Solhan et puis après l'évolution de la situation ces derniers moments, notamment avec les manifs de Kaya, les manifs de Titao et aussi la manif en perspective de l'opposition, qui existe d'une manière générale qu'il y ait des changements. C'est normal que le chef de l'État prenne ses responsabilités en mettant ces deux ministres-là hors jeu pour nommer d'autres hommes. On va dire en définitive que c'est une très bonne chose. Sur les hommes qui sont venus, peut-être qu'on ne trouvera pas d'homme providentiel pour occuper une fonction, même si on amène Kim Il-sung ou bien Shumsou pour le mettre à la tête d'un département de défense. On trouvera toujours quelque chose à dire sur ceux qui occupent parce que c'est un changement. Mais le plus important, c'est qu'à ce tournant crucial de l'histoire de la vie et de la nation, le président de la République a quand même pris la mesure des choses en opérant ces changements. Et la lecture politique, on pourrait avoir de lui-même sa décision de prendre désormais la défense. On peut avoir deux lectures. La lecture politique, c'est que désormais, peuple du Burkina, je vous ai compris, et je prends désormais les choses en main en devenant ministre de la défense parce que c'est une question cruciale et c'est une exigence cruciale du peuple. Ça, c'est la lecture politique. – Est-ce que ce n'est pas risqué aussi ? – Oui, la lecture stratégique, c'est que… – Il n'y a plus de pion qui saute. – Évidemment, c'est qu'il y a une lecture stratégique qu'il faut avoir désormais, c'est que le président vient d'engager sa dernière carte. Si ça marche, t'as mieux et on le souhaite bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle donne, on est condamné à réussir dans les jours à venir, à avoir, on va dire, un des gros coups dans les jours à venir, des grandes victoires dans la lutte contre le terrorisme. Sinon, en définitive, on va dire que c'est le système qui est mauvais, mais je pense qu'il y a de quoi être optimiste. Et il est important qu'à cette étape décisive de la vie de la nation, il y ait une certaine cohésion nationale, il y ait une certaine synergie derrière ceux qui sont en charge de mener ce pays-là vers la paix et la stabilité. Albert Nagrengo, le président qui prend lui-même le règne de la défense. S'il y avait un autre ministre, il peut toujours se protéger en disant « je vais prendre des décisions comme ce qu'il vient de faire ». Là, c'est lui-même qui est aux commandes. Est-ce que ce n'est pas risqué ? C'est risqué, mais ça vaut le coup. Parce que quand on regarde aujourd'hui, le ministre délégué aussi, c'est un ministre, c'est vrai qu'il est délégué, mais quand on regarde ses compétences, ou son parcours, on s'est dit qu'il a l'étoffe pour être un ministre plein. Et je suis persuadé qu'il risque de faire le gros boulot, peut-être rendre compte au chef de l'État qui va décider. Mais on comprend également qu'après le chef de l'État en 2015, avec deux civils au niveau de la défense, si ça n'a pas marché, ça veut dire que l'armée elle-même a un problème de commandement, et donc aujourd'hui peut-être un problème d'individu à individu. Et peut-être que c'est le chef de l'État aujourd'hui seul qui peut rapprocher les uns et les autres, créer le dialogue et renforcer peut-être l'unité entre les différents chefs pour pouvoir mener à bien le combat. Parce que si vous voulez réussir aussi, il faut que les uns et les autres se parlent au niveau du commandement, au niveau de l'armée. Et ce n'est pas un secret, tout le monde sait aujourd'hui. C'est qu'il n'était pas le cas. Voilà, tout le monde sait aujourd'hui qu'au temps des shérifs, s'il y a eu des informations qui ont circulé, qu'elles soient dans la presse... Révélées notamment par notre confrère de Venma, qui n'a jamais été démentie. Tout à fait. Que ce soit dans la presse ou que ce soit dans des coulisses, il y a eu ce problème qui revenait régulièrement, des problèmes de communication ou des problèmes de coordination entre les différents corps. Je veux parler de l'armée, de la sécurité, la gendarmerie. Il faut également parler au niveau du renseignement et puis venir un peu d'ordre administratif. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut trouver la personne qui puisse fédérer les énergies. Mais au-delà de ça aussi, il faut se dire qu'il a toujours une carte qui joue parce qu'il a nommé cette fois-ci un ministre délégué. Et à ce qu'on nous dit, c'est un monsieur qui fait beaucoup consensus au sein de l'armée, qui est très respecté et qui joue d'une très bonne autorité d'ailleurs, qui peut véritablement faire le travail parce que des officiers vous diront qu'en matière de théorie de la guerre, c'est le meilleur profil. On ne pouvait pas avoir mieux que le colonel-major qui a été nommé. Et on sait très bien également qu'il y a à peine un an, il avait été nommé aussi à la tête de la direction générale du Centre d'études nationales stratégiques, qui est très important, qui est capital également. Il faut comprendre. Aujourd'hui, je pense qu'il participe également à l'élaboration de la stratégie nationale contre le terrorisme. Et donc, on sait qu'il est à un bon endroit et quitte à ce qu'il s'exprime, il montre de quoi véritablement il est capable. Sinon, théoriquement, on vous dit que c'est le monsieur intellectuel, c'est le monsieur qui est très bien posé. Mais le terrain aussi, comme les militaires le disent, commande la manœuvre. Donc, on attend de voir très bientôt. Ça fait quand même à Bloulay-Bari. Alors, vous voulez réagir déjà ? Au-dessus, sur le nouveau ministre délégué en charge de la Défense, on va dire qu'il vient avec beaucoup d'atouts. C'est un brillant officier d'infanterie du Burkina, parmi les meilleurs de l'armée nationale du Burkina, qui a été d'abord formé à la célèbre école des officiers de Pau. Ensuite, il est parti faire l'école des guerres au Cameroun en 2009. Et cet officier, je l'ai dit, il fait partie des meilleurs de sa génération brillant, on le sait. On sait aussi qu'il a été à la tête chef des opérations ici en partie de 2011 jusqu'à 2014. Il a eu à commander plusieurs fois. Il a été deux fois chef de corps, entre 1996 et 1998, notamment à Pau. De 1999 jusqu'à 2001, il était chef de corps au 32e régiment d'infanterie de FADA. Ensuite, il a participé à la formation de beaucoup d'officiers avant de s'envoler pour les États-Unis comme attaché de défense. On va dire que c'est un officier dans ce contexte où nos sociétés, donc l'armée aussi, est traversée par des clivages. Il reste un officier qui peut être fédérateur parce qu'il a une certaine légitimité technique. Vous causerez avec beaucoup d'officiers. Ils vous diront que c'est le plus brillant de nous tous. Évidemment, pour qu'il réussisse sa mission, il y a des éléments qu'il va falloir corriger. Il y a deux éléments, voire même trois, je vais dire. Le premier élément, on sait qu'aujourd'hui, le secrétaire général, donc au ministère de la Défense, est son ancien dans le grade. Le chef d'état-major général des armées est son ancien. Il est plus gradé que lui. Effectivement, dans l'armée, on dit que la fonction est au-dessus du grade, mais dans la pratique, entre militaires, ça ne marche pas. Si vous mettez un civil à la tête d'une fonction, et puis on a un autre militaire, ça peut marcher. Mais dans la pratique, ça ne marche pas. Ce qui voudrait dire que désormais, c'est des éléments qu'il va... Il faut l'élément au rang de général. Voilà. Et puis, pas forcément, mais il va falloir lui trouver peut-être un très bon binôme au niveau du commandement. Chef d'état-major général des armées, mais aussi au niveau du CEMAT. C'est-à-dire, je ne veux pas me lancer dans ses analyses, mais c'est ce qu'il faut. Mais l'avantage... Vous êtes en train de dire déjà... Oui, forcément, dans l'armée, il faut qu'il y ait des changements. Oui, il faut qu'il y ait des changements à la tête de l'armée. Oui, il faut qu'il y ait des changements, parce que c'est nécessaire aujourd'hui, pour que lui, il puisse avoir un binôme, parce que c'est comme ça que l'armée fonctionne. Qu'il travaille avec ses hommes aussi. Et vous voyez, le ministre délégué de la Défense, donc, il vient dans un contexte, les chefs des corps, c'est normal que ce soit des hommes que lui, il aura choisi donc un partenariat avec le président du FASO, donc des gens qui se reconnaissent un peu sous lui. Vous voyez, ce qui n'a pas marché forcément dans le cas précédent, c'est que le chef d'état-major général des armées a été nommé avant la nomination du ministre de la Défense. Dans l'armée, ça peut créer des couacs. Évidemment, aujourd'hui, il est indispensable, comme le président lui-même l'a annoncé. Ce n'est pas une information du journaliste. On s'attend donc à des réaménagements à la tête de l'armée, pour permettre à ce ministre de la Défense, parce qu'en vérité, c'est lui désormais le ministre de la Défense, pour avoir un très bon binôme à la tête de l'armée, vu que lui, au plan stratégique, il est brillant, ça devrait pouvoir marcher. Albert Nagrango, vous vous attendez aussi à des réaménagements à la tête de l'armée ? Oui, c'est une évidence, parce qu'on ne peut pas proposer des solutions à ce jour, faire un remaniement sans forcément faire des réaménagements au niveau de l'armée. Ça pose problème. Et la jeunesse du ministre délégué, comme on le disait tout à l'heure, est beaucoup remarqué au niveau de l'armée, parce qu'on vous dirait qu'effectivement, à part quelques commandants, il est très jeune, ce qui va naturellement obliger un réajustement pour pouvoir adapter également l'équilibre à la situation. Sinon, on risque de vivre ce qu'on a vécu tout récemment, parce qu'on connaît des chefs militaires aujourd'hui qui peut-être ne se parlent pas à la limite, parce qu'on a trouvé que l'autre était plus jeune, gradé que moi, et qui est monté très vite. Et puis, dans le commandement, on ne peut pas accepter ce genre de situation. Naturellement, on est dans un contexte où c'est l'intérêt de la nation qui devait primer, mais il ne faut pas oublier aussi que chacun a ce petit orgueil en lui qui fait que, bon, on veut chaque fois qu'on nous remet ce qui nous revient des droits et puis faire le choix. Alors, on va évoluer parce que le temps presse tellement vite. La deuxième question, monsieur, est-ce que cela suffit à faire descendre la fièvre ? Parce que le président, dans son discours, il avait dit de sursoir aux manifestations. C'est prévu pour les 3 et 4. Il a interpellé directement la société civile et les partis politiques. Là, l'opposition réclamait la tête du premier ministre. On va dire qu'elle a eu la tête du ministre de la Défense. Mais est-ce que cela suffit à faire baisser la fièvre ? On va dire qu'on a deux thermomètres au Burkina. Il y a le thermomètre politique et le thermomètre social. Le thermomètre social, il y a des gens légitimement de bonne foi qui demandent aujourd'hui qu'il y ait des changements parce qu'il y a des problèmes réels de sécurité et de défense nationale. Et pour ces gens, à mon avis, ces changements, donc, devraient pouvoir, on va dire, baisser la tension. Et désormais, on va attendre les hommes qui ont été commis à cette tâche-là. On va les attendre pour qu'il y ait des résultats et on va souhaiter. Mais maintenant, il y a le thermomètre politique. Ce thermomètre politique, c'est l'opposition. Avec des hommes politiques, souvent, qui ont leur agenda, c'est normal, peut-être, on est en politique, d'avoir son agenda et de pouvoir bousculer l'autre pour qu'il parte. Parce que quand on est en politique, chacun de nous, s'il est en politique, il aspire à diriger le pays. Et c'est normal qu'on ne souhaite pas le meilleur pour celui qui est en place. Donc, au niveau du thermomètre politique, je ne pense pas que la tension puisse baisser au point de conduire, donc, à l'annulation de la manifestation qui est annoncée, donc, dimanche, c'est ça ? Dans les jours à venir. – Samedi et dimanche. – Oui, mais en tout état de cause. Il va falloir que ces hommes qui ont été choisis là, il est important qu'il y ait des résultats. Et moi, je pense que, évidemment, on pourrait avoir des résultats au regard du profil de ces hommes. Comme je l'ai dit, le nouveau ministre délégué en charge de la défense est un homme brillant qui s'y connaît. Et il pourra, avec son tempérament et son profil, fédérer l'ensemble des forces de défense nationales. Mais aussi, on n'a pas parlé du ministre de la Sécurité. Beaucoup s'étonnent qu'il soit ici. Pourquoi, lui, ministre délégué en charge de l'intégration, il est nommé ministre de la Sécurité. Alors, ce qu'il faut savoir, il se dit qu'il est expert en matière de sécurité. Et c'est le monsieur sécurité du MPP. Il était pressenti à ce poste il y a deux ans. C'est lui qui devrait venir, donc, à la place du ministre qui vient de sortir. Mais malheureusement, à la dernière minute, il n'a pas eu ce porte-fait. Donc, on va dire, c'est un monsieur sécurité du MPP. Les hommes qui sont arrivés, ça ne changera pas si on ne tire pas les enseignements de ce qui est arrivé par le passé. Il y a eu des problèmes dans le commandement civil et militaire. Il faut tirer ces enseignements et aller de l'avant. Albert Nagringo. Oui, concernant le ministre de la Sécurité, on peut dire que c'est un poste qui revient encore au parti politique. D'ailleurs, c'est très important, il faut le relever, parce que c'était dirigé par Simon Compaoré, qui était du MPP. Après, Simon Compaoré, on avait Clément Sawadogo, qui est du MPP. Et avant d'être remis à Ousseini Compaoré, qui était de formation, on va dire, gendarme, peut-être que son profil n'a pas aussi facilité le travail, parce qu'à l'époque, Simon Compaoré avait dit qu'entre la police et la gendarmerie, chaque entité est jalouse de ces informations. Et tout le monde sait également cette rivalité en griffes qui existe entre gendarmes et policiers. Donc aujourd'hui, ramener encore la sécurité entre les mains du parti au pouvoir, on va dire ainsi, avec, comment dirais-je, Maxime Coulé, ça peut être une manière encore de relancer les choses parce que c'est un civil. Et là, il a un enjeu qui est très important, peut-être pour ne même pas dire un double enjeu, parce que le premier, c'est d'arriver aujourd'hui à régler le problème administratif qui est au niveau de la police, notamment le cas de l'APN, l'Alliance Police Nationale. Les policiers radiaient alors que la justice a demandé la réinsertion, on dira ainsi. Ensuite, il y a le cas de l'Inapol qui demande du matériel également adapté par rapport à la situation sécuritaire. Donc il faudrait répondre à ces exigences et travailler également à créer une synergie, véritablement une conciliation au niveau des chefs de la police aussi, parce que là aussi, il faut reconnaître qu'au niveau de la hiérarchie, parfois, ce n'est pas aussi le vrai amour qui existe. Donc il y a ce travail aussi à faire. Et maintenant, voir comment sa stratégie pourrait s'adapter à la situation actuelle pour répondre véritablement à la question de la sécurité. Donc, on pourrait dire que c'est un enjeu très majeur pour lui. Quand on regarde son parcours, c'est vrai que Barry parlait de l'expert sécurité. On se souvient de son livre qu'il a publié l'année dernière, Chroniques sécuritaires 2019 au Burkina Faso. Il faisait le point des attaques terroristes, également l'identité des assaillants, le parcours. Mais c'est quelqu'un à la fois qui pense qu'il faut allier la sécurité aussi au développement endogène. Il faut aussi mettre en place les questions démocratiques. Il faut accompagner tout cela de la stratégie militaire pour pouvoir arriver à réussir le défi sécuritaire. Donc, il a ce double profil. Il fait partie également d'un centre stratégique, d'un centre d'études stratégiques de Paris, représenté au Burkina ici. Et l'expérience également eue à l'Assemblée nationale. On peut se dire que, le tout mélangé, il pourrait faire un bon ministre de sécurité. Dans tous les cas, le challenge lui a été donné pour ses plus proches collaborateurs. Ils disent que c'est quelqu'un qui aime les défis. Donc, on attend de voir s'il sera à la hauteur de ces défis-là. À la question de savoir, est-ce que ça pourra baisser la fièvre ? Il faut dire que ces nominations ne suffisent pas parce qu'on peut se dire que c'est déjà quelque chose que le président, une bonne volonté, une bonne foi que le président du Faso montre. Mais c'est encore en déçà, parce que, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit chez les Burkinabés de façon générale, on attend encore à ce que des mesures plus sûres, notamment, il faut doter les VDP des moyens conséquents, surtout les moyens roulants. Il faut leur donner également l'arsenal nécessaire pour pouvoir être un bon allié à côté de l'armée de façon générale sur le terrain. Il faut travailler également à redonner confiance, espoir à ces déplacés internes qui sont aujourd'hui plus de 1 million de personnes déplacées internes. Et c'est la période du vénage. Partout, que ce soit à l'Est, que ce soit dans la région du Nord, les populations se plaignent parce qu'on n'arrive plus à aller au champ. On est menacé. Il faut encore trouver des moyens pour ceux qui sont aujourd'hui dans les questions de vivre ou encore dans les questions de santé. Et sans oublier ce qui s'est passé à Solan encore, parce que le deuil, il est toujours là. Et puis le souvenir, il est toujours vif. Donc on attend encore beaucoup du président du Faso. Et ce qui va se passer, je pense que l'opposition va maintenir sa marche parce qu'elle dit que c'est une marche pacifique et silencieuse pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes et interpeller le gouvernement. Donc vu dans ce format, ça veut dire qu'elle pourrait tenir sa marche. Mais est-ce qu'il n'y a pas risque peut-être de ne pas pouvoir mobiliser parce qu'on voit quand même que le président a tenu parole par rapport à ce qu'il a dit la dernière fois. Oui, mais est-ce que la mobilisation était axée sur par exemple cette question ? Je ne pense pas trop parce que l'un mot d'ordre de la marche c'est quand même beaucoup centré sur l'avenir et puis rendre hommage également aux victimes. Et je pense que pour cela, des gens peuvent participer toujours. Dans tous les cas, tout va dépendre de leur capacité de mobilisation. Mais je crains fort parce que le comité d'organisation a été installé il y a à peine 48 heures au niveau de l'opposition pour une marche qui doit avoir lieu, je crois, samedi, dans moins d'une semaine. J'imagine comment stratégiquement elle pourra mobiliser sur l'ensemble du territoire parce qu'elle parle de 45 provinces, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas donné. Il y a des provinces où c'est déjà, on peut dire, un acquis, un griff parce que les populations n'attendaient qu'État ou bien elles ont déjà manifesté quand vous prenez Fada, vous prenez Dori ou le centre nord à Kaya ou encore dans la région du nord, le Roum. On peut dire que ce sont des localités déjà acquises en quelque sorte. Mais si vous prenez d'autres régions comme Gawar, Banfora, Bobo-du-Lassau, il faut d'abord que l'opposition ait une bonne représentation sur place et ait le moyen de mobiliser, de communiquer. Et ça, je pense que ce n'est pas évident à quelques jours de la manifestation. Oui, enfin, je ne sais pas si l'opposition politique pourra mobiliser ou pas, mais à mon avis, ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui par rapport aux défis qui se posent donc au Burkina. Mais on va dire que le timing n'a pas été des meilleurs timings pour le politique, notamment pour le président du FASO. Mais ça peut arriver qu'on se trompe de timing. Parce que vous voyez, le fait qu'on soit resté dans des tâtrements jusqu'à 22 jours avant de faire un discours à la nation, 23 jours avant de prendre des mesures, ça a permis quand même à la mayonnaise de prendre parce qu'on est face à des questions sécuritaires, des questions de fierté nationale, parce que c'est une question de vie et de survie des populations. Par exemple, si le jour ou le lendemain des attaques de Solhan, le président du FASO avait fait son discours, ça pouvait passer. Si en prononçant son discours, il avait dit dans le discours, alors, au regard de la gravité de la situation, en tant que chef suprême des forces armées, j'ai décidé donc désormais de prendre ces mesures en prenant en charge la défense nationale. Je pense que ça aurait beaucoup, beaucoup contribué à apaiser la situation. Mais on va dire que ce timing-là a permis que la situation pourrisse un peu sur le terrain. Mais on va compter sur le fait qu'il y ait la bonne foi des gens. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de soutenir un homme politique dans ce contexte particulier. Il s'agit de la vie de la nation, d'un pays qui est confronté à un défi sécuritaire des plus immenses. Et le défi, c'est comment faire pour garder le Burkina en tant qu'État, en tant que République, parce que la menace est là. En tout état de cause, qu'il y ait opposition dans la rue ou pas, il est important qu'avec ces nouveaux changements qui interviennent, qu'on travaille à avoir des résultats rapidement pour rassurer tout le monde. Et pour moi, ce n'est pas au-dessus des moyens. Quand on porte un regard sur les raisons de notre défaite, de l'échec dans la défense nationale, c'est lié au fait qu'il n'y avait pas de cohérence. La prochaine question, c'est ça. Et maintenant, ça fait que Abdelay Bari, le quatrième changement depuis 2016 à la tête du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité aussi, et probablement, s'il y a changement à la tête de l'État-major, ça sera aussi le quatrième changement, avec des résultats qui s'empirent finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, là, on tient le bon bout à travers ces quatrièmes changements, on va dire ? Bon, on ne saurait le dire, mais il faut dire que les changements qui ont été opérés et les changements qu'on opère dans la gouvernance généralement, on n'opère pas ces changements par désir de créer un décor. On opère des changements parce que la situation l'exige, parce que la situation ne va pas et que des hommes qui sont en charge de régler ces questions-là, sont soit fatigués ou ont demandé à partir, ont atteint leurs limites ou n'ont pas de résultats. Donc, quand vous regardez tous les changements, à un moment, c'est des changements qui ont été nécessaires, voire même indispensables à un moment donné. Ce fut le cas de Simon, ce fut le cas de son successeur, ce fut le cas de M. Compaoré. Et qu'est-ce qu'on veut finalement ? C'est une chose et son contraire. Qu'il y ait un changement ou pas. Si on exige des résultats, or, on se rend compte à l'évidence que ceux qui sont là ne constituent pas forcément les meilleurs profils, donc il faut changer. Mais comme je le dis en tout état de cause, il va falloir tirer les enseignements de l'échec, de nos faiblesses, on va dire, tirer les enseignements. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la lutte contre le terrorisme ? Quels sont les éléments sur lesquels il va falloir mettre l'accent davantage ? Et je pense qu'avec ces changements-là, ça devrait donner un nouveau souffle dans la lutte contre le terrorisme parce que ce n'est pas une question d'hommes, c'est une question d'organisation des hommes. Et à mon avis, ce à quoi le gouvernement devrait s'atteler ici et maintenant, c'est de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. C'est de renforcer aussi les capacités de réaction, faire en sorte que, si aujourd'hui, d'approcher généralement, comme on le dit, les hommes qui peuvent faire la réaction des centres, on va dire, des centres de problèmes, c'est-à-dire qu'à partir de Dory, par exemple, quand on a des hélicoptères qui peuvent à chaque fois décoller parce qu'il y a un problème à Dibo, pour qu'on puisse avoir des hélicoptères un peu partout, on ne peut pas empêcher aux terroristes d'attaquer. Mais s'ils viennent attaquer qu'au moins, ils sachent qu'il y a une réaction rapide. Si on les met hors d'état de nuire plusieurs fois, d'abord, ça va commencer à remonter le moral de la troupe, mais évidemment, ça va également, au contraire, donc baisser le moral des terroristes qui, désormais, savent qu'il y a une réponse en face. – Alain Nagringo, est-ce que finalement, on n'a pas l'impression que chaque Burkinabé va passer ses séyers dans ses postes ? – On attend de voir parce que le président a dit qu'il va adapter, trouver des solutions adaptées à la lutte contre le terrorisme parce qu'il a dit dans son discours que ça a pris une nouvelle forme, une nouvelle tournure. Ce qui n'est pas faux parce qu'on a vu qu'avant, c'était les détachements militaires qui étaient beaucoup plus visés. On voyait également des convois militaires aussi visés avec des engins explosifs aussi improvisés. Cette fois-ci, ce qui s'est passé à Solan, c'est des civils qui ont été attaqués et même des civils qu'on pourrait dire, des innocents parfois. Donc, avec un bilan aussi très élevé, sans prendre le mot de façon officielle. – Et surtout le profil des groupes armés parce qu'on parle là de personnes âgées de 12 à 14 ans. – Voilà, d'accord. Donc, ça veut dire que ça nécessite véritablement une adaptation. Il faut comprendre que peut-être la première cible aujourd'hui de ces groupes armés terroristes, c'est peut-être les populations civiles. Comment on adapte la situation à ça ? Et l'autre adaptation aussi qui est très majeure, c'est véritablement la question des volontaires de défense pour la patrie parce que, qu'on le veuille ou pas, il faut accepter que ces volontaires, depuis leur arrivée, que ce soit du côté de l'armée ou du côté du président du FASO, il a toujours salué quand même le travail de ces VDP. Et quand on regarde encore au niveau des populations à la base, on a l'impression que les populations à la base ont beaucoup plus confiance à ces VDP là encore parce que c'est des gens qui connaissent très bien le terrain et qui ont cette capacité aussi de se déplacer facilement au même rythme que les groupes armés terroristes. Contrairement à l'armée que parfois, dans des hameaux de culture, peut-être vous allez mettre du temps pour aller ou bien vous allez trouver que les groupes armés terroristes ont miné les voies. Donc, il faut prendre beaucoup de précautions avant d'y aller. Je pense qu'il faut travailler à redonner confiance aux VDP et leur donner le matériel qu'il faut pour qu'ils puissent être à la hauteur de la situation. Et même s'il faut encore récolter, il faut le faire. Et aussi, surtout bien encadrer parce que parfois, on entend ce qui s'est dit aussi des questions des dérives. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui sont majeurs. Quand vous voulez gagner aussi cette bataille, il faut tenir compte de ces questions des droits humains. Vous allez remarquer que l'armée aujourd'hui communique moins sur le bilan de ces opérations. Vous allez voir que c'est des dizaines de terroristes tués, une vingtaine de terroristes tués, qui vous dit parfois que ce n'est pas plus que ça. Mais on a vu la polémique que ça a créée avec Human Rights ou encore d'autres ONG sur ce qui s'est passé à Ban, à Caen également. Donc du coup, on est pris entre deux choses. Lutte contre le terrorisme, mais également respect des droits humains. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas se faire taper également par notre propre opinion nationale, mais aussi au niveau des défenseurs des droits humains à l'international, parce que c'est des critères majeurs. C'est des critères qui comptent beaucoup quand on décide de vous aider à l'international. C'est des choses qui ressortent sur la table. Donc aujourd'hui, il faut aussi encadrer ces VDP-là pour qu'ils puissent véritablement travailler aux côtés des forces d'armée terroriste. Je pense que s'il y a ce tandem, si ça marche très bien, on ne sera pas étonné de voir la situation revenir un peu à la normale. Le président, on l'a dit, avait annoncé des décisions. Là, ce sont les premières. On va faire un peu... Nous sommes des éditorialistes et analystes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est notre travail. Dans les jours à venir, quelles sont les prochaines décisions qu'ils devraient prendre pour rassurer tout le monde et dire, nous allons au combat ? Enfin, d'abord, il y a ce que lui-même, il nous a laissé comprendre, donc à travers son discours à la nation, donc des changements à la tête des forces armées nationales. OK ? Ça, c'est indispensable. C'est lui qui l'a donc annoncé. Il y a aussi, on peut lire entre les lignes dans son discours que, au niveau des VDP, les volontaires pour la défense de la FADRI devraient avoir des réformes. Je n'en sais pas trop quel type de réforme, mais si on me demandait mon regard sur les VDP, qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être qu'il faut travailler en sorte... de faire en sorte que les VDP soient mieux organisés, soient mieux sous la tutelle de l'armée ou de la gendarmerie, mieux faire des VDP, ce qu'on appelle dans l'armée, une réserve opérationnelle, au lieu d'aller prendre des gens dans les villages comme ça, que ce soit une réserve opérationnelle donc constituée à partir des militaires qui sont partis à la retraite il y a 4 ans, il y a 5 ans, et quelques civils. Donc, ils sont sous commandement de l'armée ou sous commandement de la gendarmerie. Ils travaillent en tandem pour faire face à ces défis majeurs. En tout état de cause, il va, comme je l'ai dit, renforcer les capacités de l'armée. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. Ne pensons pas un seul instant que si on venait à construire la meilleure armée au monde, que la question militaire, la lutte, la dimension militaire et sécuritaire, l'hyper-militarisation, donc, de la lutte contre le terrorisme pourra nous aider à nous départir du terrorisme. Ce n'est pas possible. À côté de la dimension militaire de la lutte contre le terrorisme, il va falloir donc accentuer des questions de développement national parce qu'il y a des défis dans ce domaine. Il y a un autre élément qui me paraît aussi important aujourd'hui, et il ne s'agira pas d'aller neutraliser des groupes terroristes retranchés dans une forêt, quelque part à l'est ou bien au nord. Il va falloir travailler à ce que j'appelle ici les gains territoriaux. Il va falloir davantage qu'on reprenne les terres perdues pour assurer davantage la population pour qu'on puisse avancer. Les gains territoriaux, à mon avis, me paraissent indispensables aujourd'hui parce qu'on a beau être retranchés dans une petite portion de la terre, pouvoir neutraliser certains groupes terroristes. Tant qu'il n'y a pas de gains territoriaux, c'est comme si nous avions échoué dans la lutte contre le terrorisme. Albert Nagré. Oui, Barry parle de gains territoriaux. Moi, je me demande, c'est bon, c'est ce qui est idéal d'ailleurs, mais vu également l'effectif aussi de l'armée burkinabé aujourd'hui, est-ce qu'on peut arriver à faire cela ? C'est très important. Il faut intégrer, mais je doute beaucoup. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut travailler très rapidement à ramener la discipline au sein de l'armée parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est le président Kaborek qui l'a dit dans son discours. Il a dit que les choses vont se faire dans la discipline militaire, donc on suppose qu'il y a nécessité de ramener la discipline au niveau de l'armée. Il faut travailler également à rendre le gouvernement plus opérationnel, qu'on sente qu'on a une équipe gouvernementale, et non pas des gens qui travaillent de façon solitaire, mais il faut travailler aussi très rapidement à rapprocher les mesures des opérations de secours aux populations, pour ne pas qu'une attaque qui se passe, par exemple, à Solan, qu'on attend 24 heures presque le lendemain toute la journée sans avoir les premiers secours, ou on voit des communes qui font des communiqués pour chercher les médecins pour revenir travailler à l'hôpital. Il faut travailler parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas un plan national de situation catastrophique pour répondre aux besoins dans l'immédiat. On attend que quand ça arrive, on commence maintenant à courir de gauche à droite pour pouvoir trouver les moyens pour aller aider ceux qui sont dans la détresse. C'est compliqué. Donc, il faut travailler à cela. Maintenant, il faut aussi envisager véritablement une véritable communication. Il faut organiser, je veux dire, la gestion de la crise parce que cette crise s'est passée à Solan jusqu'à aujourd'hui. Moi, je me dis, personnellement, je ne suis pas satisfait de la gestion de cette crise et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a un problème à tous les niveaux que ce soit dans la communication, que ce soit dans la prise en charge. L'autre élément majeur, c'est comment on prend en charge parce qu'il a dit dans son discours qu'il va maintenir également la prise en charge des déplacés internes à son niveau. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'il faut faire plus d'efforts que de maintenir parce que le nombre est croissant et il y a véritablement le besoin. Quand vous écoutez certains déplacés internes, vous avez froid au dos parce qu'il y a ce problème-là où on a perdu peut-être un parent, un proche qui nous est très cher. Ensuite, il y a le problème de vivre et il y a le problème également des répartis pour cultiver. Vous avez vu à Kongoussi l'année dernière ces populations qui se sont pleines devant le ministre d'État à Simeon-Savadou à l'époque qui disaient qu'on a envie de retourner parce que quoi qu'il en soit, on est déplacé. On est ici, on nous prend en charge mais ça ne suffit pas. Oui, quels que soient les efforts qui seront faits, ça ne sera pas comme si vous eriez chez vous. Tout à fait. Tout à fait. Surtout que nous sommes en train d'entrer dans la période du Vénard, il y a les inondations également qu'il faut travailler à éviter pour ne pas que ces populations qui sont victimes déjà des attaques terroristes subissent aussi les effets des inondations. L'année dernière on a eu des cas comme ça à Kongoussi où il y a eu des blessés, des gens qui ont vu leur temps de partie. Donc il faut déjà préparer tout cela et aider ceux qui veulent repartir dans leur amour de culture à repartir. Sinon si on met l'accent sur militaire, militaire, on change les commandements, on change les ministres mais on ne regarde pas au niveau de la base qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces populations là. On va se retrouver un jour avec des gens qui sont dépassés totalement, qui ont besoin de l'aide et ça ne fait pas honneur au Burkina que d'attendre chaque fois qu'on a besoin de l'aide, de vivre à l'international. On a vu PAM qui est allé à Kaya où on appelle l'UNICEF à venir visiter voir les enfants dépassés. Parce que bien souvent peut-être aussi que les partenaires préfèrent passer par ces organisations que de passer par le gouvernement. Oui mais peut-être c'est au niveau national. Il faut aussi parce que moi j'ai vu la dernière fois le président du MPP qui disait qu'il faut créer ce fonds de soutien à l'armée. Mais au lieu de créer ce fonds moi je pense qu'il faut faire aussi un appel à la solidarité nationale pour aider ces populations même si c'est en matière de vivre. Si on le fait aujourd'hui on peut quand même récolter des tonnes de vivres pour aller donner à des populations qui sont peut-être dans le centre nord ou à l'est ou encore dans la boucle du Moune dans le nord. Pourquoi pas ? Je crois que ça c'est beaucoup plus concret. Quelqu'un va pas douter que son argent sera détourné ou sera utilisé à d'autres fins mais ça peut servir. On a vu des initiatives personnelles ici où des gens ont demandé que ce soit des seaux, des pagnes ou encore d'autres choses pour aller répondre aux besoins des populations des personnes déplacées internes. Pourquoi on n'est pas fait cet appel à la solidarité nationale ? D'accord. Alors pour terminer les populations ont manifesté le président a dit je vous ai compris je vais prendre mes responsabilités est-ce qu'on est en train d'arriver à un point où on peut finalement se rencontrer sur ce que le président a appelé l'unité autour de cette question sécuritaire ? En tout cas à mon avis c'est indispensable. C'est indispensable parce que il est question du Burkina. Il est question de l'avenir voire de la survie du Burkina en tant qu'État. Et je ne pense pas que sur cette terre de 274 000 km2 il y ait une seule âme chez qui ne vivre pas cette fibre patriotique. Évidemment nos manières de l'exprimer peuvent différer mais l'amour pour la patrie ici comme vous irez peut-être à Honolulu la fibre patriotique elle vibre chez chaque être parce qu'on n'a pas autre chose que cette partie. Donc patrie. Il est important en tout cas pour moi de se donner la main à ce tournant crucial de l'histoire de la nation. Et qu'il est important qu'au-delà de nos intérêts personnels là de penser que nos intérêts personnels ne peuvent exister que lorsqu'il existe ce qu'on appelle le Burkina c'est-à-dire une nation à laquelle vous appartenez. Donc ce qui est primordial c'est de préserver donc cette nation et de savoir que dans cette nation là elle est fondée sur d'abord la diversité la diversité d'opinion cette diversité d'opinion donc il y a les opposants il y a donc ceux qui sont au pouvoir mais la diversité d'opinion ne fait pas en sorte que nous soyons des ennemis ou des apatrides. Ça veut dire que l'opposition elle est en droit donc d'interpeller le gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour préserver le Burkina ça veut dire que le gouvernement aussi doit écouter l'opposition doit écouter les sons de cloche qu'on pourrait dire donc tissonant pour qu'ensemble on puisse avoir les meilleures mesures parce qu'on ne gagnera pas cette guerre s'il n'y a pas d'unité parce que comme je le dis le Burkina comme les autres pays c'est un pays pluriel donc on va trouver il y a des noirs il y a des blancs il n'y a rien de péjoratif lui il est peut-être t'es noir moi je suis tain clair vous êtes clair mais donc le Burkina est fondé sur du noir du blanc donc il y a une diversité ethnique il y a une diversité linguistique mais cette diversité elle ne doit pas être un fossé entre les différentes entités elle doit être une source de richesse sur laquelle il faut se fonder pour bâtir une unité nationale Albert Nagringo est-ce qu'on est en train d'aller vers cette unité dont parle le président du Fasso parce que la population est restée pour y arriver il y a beaucoup beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui divisent les Burkinabés donc il faut régler ces problèmes là pour pouvoir maintenant espérer à l'unité si aujourd'hui vous parlez de l'unité alors que les Burkinabés trouvent que vous avez un pouvoir qui dirige mal il y a la malgouvérance qui trouve qu'il y a la corruption qui est là qui trouve qu'il y a des inégalités au niveau de la justice qui trouve également qu'au niveau social le développement n'est pas équitable s'ils pensent également qu'il y a des gens qui sont brimés par rapport à d'autres choses il faut régler tout cela pour pouvoir espérer un jour arriver à l'unité parce que si vous n'arrivez pas à le faire pendant que vous vous arrangez ici vous allez voir qu'il y a d'autres qui manifestent de l'autre côté parce qu'ils réclament leurs droits donc le chantier il est vaste et il est très grand à réussir le temps qui nous est imparti est donc terminé merci à Albert Nagringo éditoraliste directeur de publication de Libre Info merci à Abdoulaye Bari vous êtes analyse politique merci d'être venu merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé donc à présenter cette émission à Fosé Nikindo et au Lopoda qui ont aidé à préparer bonne suite de programmes sur la RTV merci à toi Merci à mis hai